Voici une vidéo exceptionnelle qu'on réalise aujourd'hui. Messieurs, merci de nous avoir accueillis tous deux. Nous sommes donc chez APN et pour ce motif exceptionnel, c'est que vous fêtez vos 40 ans cette année. Donc vous allez nous en parler et on va en profiter de faire un point à la fois sur qui vous êtes, comment vous avez vu passer ces 40 ans et comment vous voyez l'avenir également. Donc je vous invite à vous présenter tous les deux. Christophe peut-être pour commencer. Je m'appelle Christophe Weiss et je suis le directeur général d'APL depuis bientôt 40 ans. Voilà donc on va être au cœur du sujet pour voir un petit peu ce qui s'est passé durant ces 40 ans et puis on va parler aussi avec Tristan qui est là, à la fois des aspects technologiques et puis de l'avenir puisque finalement c'est toi qui la prends de la place de Christophe d'ici quelques mois. Tout à fait, donc Christophe Weiss, directeur général adjoint d'APL et ça fait maintenant 20 ans que je suis chez APL. Alors 60 ans de compétences réunies, c'est là, donc bravo. Christophe on peut peut-être commencer avec toi, peut-être rappeler un peu l'historique d'APL. Alors APL c'est une société qui a été créée en 1983 donc effectivement 40 ans qui à l'origine réalisait clairement des salles informatiques. Alors les salles informatiques c'est l'ancêtre des data centers. Nous étions enfin quand je suis rentré chez APL en 86 si ma mémoire est bonne, nous étions une dizaine de personnes et nous sommes maintenant 200 collaborateurs. Donc nous avons bien grossi avec une forte croissance depuis environ 6-7 ans puisqu'on fait environ 30% de croissance annuelle. Ce qui est bon et important et ce qui se conge, peut-être rappeler quels sont les domaines d'activité que vous couvrez au sein d'APL et ensuite on rentre un peu plus dans les aspects techniques. Alors APL est une société de conseil d'ingénierie qui oeuvre de manière très spécifique sur les infrastructures data centers. On est un peu player du marché des data centers. Nous avons trois activités principales. La première c'est une activité, comme je l'ai dit, d'ingénierie, donc de conception et réalisation de bâtiments data centers. Une autre activité en amont qui est l'activité de conseil, donc nous travaillons avec nos clients sur leur approche stratégique des infrastructures data centers. Et en aval, nous avons également sur la partie exploitation des ouvrages puisque ce sont des bâtiments qui ont besoin d'une très forte qualité de maintenance et d'exploitation pour garantir la continuité de service et la sécurité de fonctionnement. Alors, je rajouterai deux spécificités d'APL qui sont la maîtrise de l'impact environnemental et la réduction de cet impact à travers notre, grâce à notre département Neutreo, qui est un département numérique responsable. Et une deuxième particularité peut-être dans le monde de l'ingénierie, c'est une capacité à anticiper les innovations sur nos infrastructures à travers le Lab by APL qui est composé notamment de docteurs ingénieurs. Très bien. Alors, je vous propose qu'on continue cette interview en évoquant un petit peu l'historique. Que s'est-il passé pendant ces 40 ans ? On va encore laisser un petit peu la parole à Alistair pour l'évoquer. Donc, que s'est-il passé durant ces 40 ans et quelle est la vision que tu portes sur, dans le même temps, l'évolution du data center ? Alors, en 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Au début de l'activité d'APL, nous étions sur des infrastructures relativement stables, avec des ouvrages qui avaient des règles de conception constantes au fil des années, notamment qui abritaient des très gros ordinateurs, qu'on appelait des mainframes à l'époque, principalement des constructeurs comme IBM, Control Data et d'autres. Et puis, dans les années 90, sont arrivés les serveurs LAM, qu'on racque dans des baies, et qui ont densifié de manière importante les dissipations calorifiques dans les salles. Donc, ça a bouleversé à la fois toute l'infrastructure d'alimentation, courant fort, puisqu'il faut alimenter chaque équipement séparément, mais ça a surtout bouleversé la manière de refroidir ces équipements à travers les fameuses à l'écheve et à l'effroi que l'on connaît aujourd'hui. Et est arrivé tout récemment les bouleversements et d'accélération, je dirais, de l'utilisation de la IT, à travers notamment l'intelligence artificielle, qui crée une demande très très forte de nouvelles surfaces pour abriter les serveurs, mais surtout une demande très forte en puissance d'alimentation, pour pouvoir délivrer la puissance de calcul et le traitement des datas que cela implique. Si je peux compléter un peu ton propos sur l'évolution, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment une accélération et une transformation de la demande au niveau des besoins et des enjeux liés aux infrastructures data centers, avec une forte proportion des hyperscalers qui ont une forte demande de volume d'hébergement important, et comme le disait Christophe, l'intelligence artificielle redistribue les cartes aussi au niveau de la densité et au niveau de la configuration de l'aménagement des salles, et finalement demande de l'innovation et une nouvelle réflexion dans la manière d'aborder les projets, parce qu'il y a une réflexion à avoir sur quelle proportion d'intelligence artificielle, quelle proportion de très haute densité de refroidissement liquide on va avoir dans les salles informatiques et au sein des data centers. Donc il y a une vraie réflexion à ce niveau-là qui nous pousse à revoir les principes et les modèles de conception des data centers. Alors si je peux compléter peut-être ce que tu viens de dire, Christophe, un bouleversement important également à prendre en compte, c'est la nécessité de réduire les consommations énergétiques des data centers, puisqu'il y a un très fort niveau d'exigence environnementale, et donc notre travail consiste à trouver les meilleures solutions pour permettre aux data centers d'avoir la meilleure efficience énergétique possible, et consommer la puissance strictement nécessaire aux besoins de calcul des salles serveurs. On va revenir à tout cela parce que là on est un petit peu en train de faire de la prospective. Tristan, si je peux revenir avec toi, on l'a bien compris dans la présentation de Christophe, le data center d'abord est destiné à accueillir l'informatique de manière générale, donc à accueillir tous les outils IT qui vont fonctionner pour l'entreprise, pour les administrations, on en parlera tout à l'heure, ils font partie de vos clients également. Mais à la base, le data center c'est d'abord de l'immobilier avec de la puissance électrique, du refroidissement, de la sécurité, des intercollections. On va peut-être rappeler un petit peu cette base parce que ça explique aussi pourquoi APL existe, APL qui réunit la capacité d'avoir des compétences qui peuvent être à la fois de compréhension de ces environnements techniques et d'exploitation finalement et de réalisation pour le client dans le but de l'exploitation. C'est ce qui fait finalement la spécificité de notre positionnement au sein du marché français et très probablement au niveau du marché européen. C'est qu'on a cette double vision, la vision des besoins de l'informatique et la vision de la manière de les mettre en œuvre au niveau de l'immobilier. Et un data center c'est un bâtiment, c'est une usine avec du béton, de l'alimentation électrique, de la climatisation, de la sécurisation qui sont finalement conçus et réalisés avec une durée de vie de 25-30 ans face à une informatique. On voit avec un timing de développement beaucoup plus rapide et on parlait de 3-5 ans et maintenant on voit qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et des infrastructures à très haute densité, ça peut aller encore plus vite. D'où, nous, notre expertise, notre compétence, c'est de matcher finalement ces deux timings, un sur le long terme au niveau du bâtiment et un sur le très court terme au niveau de l'informatique et trouver des solutions qui soient finalement évolutives aux évolutions et au développement des nouvelles technologies de l'informatique. On l'a vu récemment, j'étais à Washington en début de semaine pour le salon Data Center World et il y a des gros enjeux liés au liquid cooling, il y a des gros enjeux liés à l'alimentation électrique des data centers et au-delà de l'aspect impact environnemental de la réduction des PEE, c'est aussi permettre aux data centers d'avoir de moins consommer globalement et de pouvoir avoir cette capacité énergétique au niveau du concessionnaire d'alimentation électrique comme le RTE. Le responsable technique que tu es, parce que tu diriges tout l'aspect technique, même si bientôt tu vas diriger l'ensemble, mais tu diriges tout de suite tous les aspects techniques au sein de l'APM, comment on peut gérer cette différenciation entre, d'un côté, le data center lui-même, où on est sur des tons très longs avec des technologies parfois très anciennes, quand on parle du béton, ça reste quand même une petite base depuis deux ou trois siècles, d'un côté, et puis de l'autre côté, cette arrivée de l'informatique et cette accélération. C'est là où nous, on a vraiment, au niveau des opérations d'APM, deux grandes composantes. Une composante, comme le disait Christophe, très orientée en amont sur la stratégie d'hébergement et qui a cette connaissance des infrastructures physiques de l'IT, donc les serveurs, le stockage, le réseau. Et de l'autre côté, on a vraiment une équipe dédiée sur les aspects bâtimentaires, que ce soit au niveau de l'expertise en alimentation électrique, en CBC, parce qu'il y a de grosses attentes sur l'évolution du système de refroidissement. On voit les limites du refroidissement par air et l'arrivée du refroidissement à l'eau ou par rapport à un fluide électrique. Et donc, c'est important de pouvoir combiner ces deux visions et pour avoir un ouvrage, finalement une usine informatique, qui soit cohérente et pérenne dans l'avenir. Et c'est ça, nous, notre organisation, c'est de se reposer sur ces deux piliers. Un pilier avec des ingénieurs chez nous qui sont soit des chefs de projet, soit des experts techniques de l'électricité, de la climatisation du bâtiment, qui ont cette capacité à réaliser des ouvrages résilients et pérennes. Et de l'autre côté, une équipe plutôt orientée de conseils stratégiques, qui ont cette vision aussi de l'évolution de l'IT. Alors, je serais prêt à rappeler quand même que Chapelle, on a une mission qu'on appelle Organic Design. Alors, c'est un peu notre boussole pour nos clients, mais aussi. Christophe, je te propose qu'on y vienne après. On va faire une seconde vidéo et on va parler justement de l'information et on va parler des hommes et des femmes. Je crois que c'est important de le rappeler parce que vous êtes une entreprise humaine. C'est quelque chose qui est capital également. Merci. On se retrouve pour une... Je vous invite à nous retrouver sur une seconde vidéo. Sous-titrage ST' 501